La période d'instabilité que traverse le crime organisé préoccupe les corps de police de tout le Québec. Pourquoi on en est rendu là? Notre bureau d'enquête s'intéresse aux origines et aux conséquences de cette crise-là. On en parle tout de suite avec Félix Séguin, annuateur de GE. Bonsoir, Félix. Bonsoir, Sophie. Alors, les gardiens de prison demandent au gouvernement de penser éventuellement à installer des brouilleurs d'ondes en prison. On se demande pourquoi on n'y a pas pensé avant. On y a pas assez avant, en fait. C'est qu'on a été incapables d'appliquer cette solution-là, selon même le président de la section québécoise des agents correctionnels dans les pénitentiaires fédéraux, qui a fait une sortie en règle aujourd'hui, Mike Bolduc, c'est son nom, contre les autorités qui tardent justement à mettre ces mesures en place. Ça a été réclamé par le ministre québécois de la Sécurité publique il y a un peu plus de deux semaines, en disant que des discussions étaient en cours avec les homologues fédéraux pour que dans les pénitenciers, donc gérés par le fédéral, dans les prisons aussi, gérés par le provincial au Québec, il y ait ces brouilleurs d'ondes. Alors, pourquoi des brouilleurs d'ondes? Parce qu'au fond, à Donnaconna, entre autres, on se sert énormément, pas que là, mais aussi des téléphones portables, des cellulaires, pour passer des commandes à l'extérieur des murs. On sait que c'est très friable ce qui se passe dans le monde du crime organisé présentement, et parmi les gangs les plus puissants, bien, certains se retrouvent en prison. Bien sûr, comme Younes Ataki, qu'on appelle frérot, qui est justement emprisonné pour un meurtre au premier degré à Donnaconna, qui est décrit par des sources consultées par notre bureau d'enquête, comme un homme qui a une énorme influence, qui a un aura autour de lui quand il se déplace dans les airs communes du pénitencier, mais qui ne parle jamais sur le téléphone, évidemment, de son aile, puisqu'il pense que cette ligne-là peut être sous écoute. Il a un peu raison, mais il passe ses commandes avec des portables plus tôt. Alors, c'est un travail d'Éric Thibault, Max Andreski et Jean-Louis Fortin de notre bureau d'enquête. Allez consulter les photos dans le journal et les chiffres aussi. Vous allez voir qu'en 10 ans, le nombre de téléphones portables saisis, Sophie, a augmenté, a explosé. Il y a quelqu'un qui aurait peut-être pu aplanir les tensions dans le milieu, c'est l'ancien parrain à Vito Rizzuto. Il l'avait déclaré lors de son arrestation en 2004. Rappelez-vous et revoyons les images de Vito Rizzuto, le parrain sicilien de la mafia montréalaise, qui avait été arrêté en 2004 à la demande des autorités américaines pour l'assassinat de trois membres du clan Bonanno à New York. Il avait dit aux policiers, il était prévenu à cette époque-là, parce que non encore extradé, mais si vous m'enlevez de la rue, entre guillemets, vous allez avoir des problèmes, ça deviendra incontrôlable. Chaotique. Et c'est un peu ce qui se passe présentement, parce que le crime organisé à Montréal a toujours eu des leaders forts qui, de la vie même de la police, sont absents présentement. Un autre qui aurait pu reprendre le contrôle de la rue, c'est Grégory Woolley. C'est un peu celui qui, avec surprise d'ailleurs, a hérité de ce rôle de pacificateur, même s'il était extrêmement en crainte, Grégory Woolley. Grégory Woolley était l'ancien chef des syndicates, donc un regroupement de gangs de rue. Il avait l'oreille de plusieurs de ces membres-là. Avant d'être assassiné, vous vous rappelez, l'an dernier, à Saint-Jean-sur-Richelieu, devant son bébé naissant et sa femme, dans le stationnement d'un CLSC local, il avait tenté des discussions avec le fameux Arab Power. C'est ce groupe, notamment, dont Younes Ataki est le chef, afin de calmer le jeu à Montréal. Et il l'avait dit à des sources qu'on a consultées, c'est impossible de les contrôler. Il a lui-même subi la médecine, selon les policiers, du Arab Power, parce qu'on soupçonne le Arab Power d'avoir trempé dans son arrestation. Et c'est eux qui se cacheraient derrière l'assassinat d'Oulé? Bien, c'est ce que pense la police. Personne n'a été arrêté en lien avec le meurtre de Grégory Wouly, encore, mais la police croit qu'il aurait pu être commandé de l'intérieur des murs par des gens qui sont liés ou encore directement par le Arab Power. L'enquête reste à le prouver. Il y aura peut-être des arrestations. Et c'est même, on sait maintenant, Sophie, vous vous rappelez des incendies criminels qui ont visé l'ex-mania de la construction, Tony Accurso. Des incendies criminels, des événements de coups de feu aussi. Alors, selon nos informations, toujours, il aurait aussi été commandé. Ces attentats, ces gestes criminels auraient aussi été commandés par le fameux Arab Power. C'est dire comment ils prennent soudainement une place où on ne les voyait pas. Et c'est dire aussi qu'ils sont majoritairement en prison. Et c'est de là qu'ils font leurs affaires. Alors, beaucoup de clans, pas beaucoup de têtes dirigeantes. C'est un peu de la tempête parfaite. Hells Angels en baisse, mafia italienne en baisse, indépendant en montée, difficile d'avoir le contrôle, surtout quand il n'y a pas de brouillard d'ondes en prison pour empêcher les communications puis les commandes de meurtre, disons. Et voilà, voilà qui boucle bien la présentation. Merci beaucoup, Félix. Sous-titrage Société Radio-Canada